Wouhou ! Les amis ! On est à Séoul ! On est à Séoul en Corée du Sud pour une semaine de vacances ! Au cas où on aurait été au Séoul en Thaïlande ! On ne sait jamais, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas où c'est ! Les avions sont arrivées là il y a genre une heure et on a vraiment genre 12 heures d'avions dans les yeux mais ce n'est pas grave pour pallier à ce manque d'énergie qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger les amis ! Ça pique ? En gros je vous le dis, là moi déjà je galère avec les baguettes, j'ai du mal à manger ! Non je ne galère pas ! Et en fait on est censé mettre ça dans la feuille de salade et manger tout d'un coup un peu comme il fait là ! C'est compliqué ! Les débuts sont laborieux ! Les débuts sont nerveux ! Teste donc je t'chets un peu chez vous ! Les débuts sont des décoisses, tout le temps se font ça ! C'est compliqué, c'est compliqué pour les difficultés selon vous ! Et donc, ça, je n'ai pas de parler! C'est compliqué, j'ai pas deachter ! J'ai pas de grattre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis, juste on est en train d'errer comme on peut. Là vraiment on erre dans les rues, on est vraiment trop fatigués. On est quand même là donc on profite. On ne me voit pas, on est dans Hongdae. Si on te voit. Et là on va aller, ouh on me voit trop même. On marche, on essaye de trouver un 7-11. On l'a trouvé, voilà c'est la fin de la vidéo. On vous remercie, bonne journée. On est dans un café un peu fleuri et tout, mais c'est sympa que c'est aussi proche. Ouais faut que c'est sûr comme ça. Ah ouais ? Là j'ai ta tête. Ok, ok. J'espère que vous ne vous sentez pas trop mon haleine, parce qu'on est proche, vous aimez. Ouais les amis, c'est mi-goûter, mi-dessert. Ici on a un café latte, un col gourou. Avec du old milk. Et un petit biscuit pan-mito comme ça au chocolat. Et le tout nous a coûté 20 won, ce qui fait environ 14 euros. 12. 12 ? Non mais faut arrêter, avec tes mains ils croquent dedans là. Moi je n'ai pas envie de m'en foutre partout. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu... Plan A a échoué, du coup plan B... C'est quoi ce croix de... C'est un pam-mito avec du chocolat, c'est très bon. Mais au moins on va l'air sûr, on n'est pas déçus. Voilà ce que j'ai au genre. On ne fait pas du tout référence au barbecue quand même. Non mais... Ce serait bon pour ceux qui l'aiment. Ce serait bon. Ceux qui n'aiment pas, c'est même bon. C'est bon. Ici il y a des ordres pour passer les passages plétons en fait. Genre ça c'est si tu veux passer. Et ça c'est l'autre côté. Très intéressant. C'est bon. C'est bon. Ces deux cafés nous en avons pour 9,000 won. 9,000 won. 9,000 won. En fait là je suis allée aux toilettes. Et ici il y a les toilettes japonaises. Moi je n'aime pas. et du coup tout le temps il y a toujours du papier à côté si tu veux pas l'utiliser ou bon je ne sais quelle autre raison mais bref et en fait j'ai voulu tirer la chasse mais je pouvais pas tirer la chasse sans activer ou du moins j'ai pas trouvé le bouton sans activer les toilettes c'est à dire que moi je voulais pas utiliser les toilettes du coup je me suis dit bah vas-y je vais me rasseoir et je vais bloquer le jet avec du papier comme ça ça va tirer la chasse après je le fais mais ça prend en fait le temps que je me relève le jet il partait dans tous les sens donc en fait il a trempé mon pantalon du coup ça a annulé l'opération quoi et la chasse ne s'est pas tirée et donc du coup bah je suis sortie et le mec était vraiment genre juste à côté le mec du café donc il a du capé en plus de ça la chasse ne s'était pas tirée je sais pas je suis paniquée là l'heure où je vous parle je suis assise et j'ai le pantalon trempé bref c'est aujourd'hui c'est laborieux demain sera un nouveau jet et si tu t'asseoir pas le jet il va en faire j'aurai vu quand il s'en vient ah mais là je te dis il a refait la tapisserie de la force faire le jet je pense que je lui ai fait le ménage le bloquer avec un papier mais aussi avec un papier un papier ça a jamais bloqué quelque chose mais je... bah oui bah oui parce que le papier en plus je l'ai mis et du coup la mouillée bah oui du coup j'avais la main trempée oh ça me dégoûte ça bah non ah 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 Musique En fait on est passé par une rue Et dedans il y avait que des magasins de photos Enfin d'appareils photo et tout ça Et là il y a que des trucs de genre tapisserie, carton papier Tiens vous êtes là vous ? Bon les amis ça c'est un coffee Avec des suricates dedans Et ça a l'air très sympa, très mignon, très stylé et tout Mais on n'ira pas Parce qu'ils ont rien à faire là les suricates En fait on marche plus vite qu'eux Mais le problème c'est qu'on ne veut pas les dépasser On fait genre qu'on hésite On ne sait pas trop où on va On pourrait faire des gens Qui nous ont l'air Un froid Perdu aussi Mais voilà Et d'avoir nous ensuite Musique 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 Ah bah voilà elle est sur la sérinette fixe En fait elle est sur la sérinette fixe de je sais pas quel truc En tout cas voilà c'est chez elle Musique 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 Je vous l'écrirai parce que je sais pas le dire C'est la rivière qui passe C'est une petite rivière Bon c'est de l'eau C'est de l'eau Sûrement avec des poitons Et ça passe au milieu de Séoul Et là vous voyez il y a la route Et ça c'est en contre-bas Et là vous pouvez faire une meilleure balade Musique Musique On prend des risques pour vous les amis Les amis, les amis Regardez-nous, tout frais, tout pimpin Vanaiter tonight In Seoul, yeah 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 man Là, on a un spécial guest tonight On est de retour dans le hong des quartiers Et on se dirige vers un karaoké pour chanter de la chanson que vous avez capté KARAOKAY C'est parti ! Comment dis-tu le Karaoke en français ? No-re-bang ! No-re-tong ! Non ! No-re-bang ! No-re-bang ! Ok ! Je pense que c'est une erreur, mais ça va bien ! Les gars, c'est une erreur ! Nous n'avons pas notre ID card ! Nous allons revenir demain ! C'est une erreur, c'est une erreur ! Les amis ! Aujourd'hui, c'est la dégustation de la street food ! Ce soir, on déguste la street food coréenne dans le quartier de Myang Dang, les amis ! C'est parti ! C'est parti ! Non, ça roule ma peau ! Ça roule ma peau ! On devrait tester ça après ! La glace au maïs ! C'est vraiment la meilleure chose qu'on ait goûté de la soirée ! Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça ! Parce que vraiment, ça vaut le coup ! Ça va, ça va ! 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 C'est magnifique ! Comment pouvons-nous manger ça ? Non, pas comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme le chien ! Tu veux ? Non, j'aime pas ça ! Oh ! T'aimes pas toi ? Oui, c'est bon ! Oui, oui ! Non.. Delicieux ! Croissant ! C'est frappe de France ! Oh ! Hayaki Nous l'avons appelé Bung Eppang Qu'est-ce que c'est ? Il y a un red vin J'ai testé cette matinée Oh vraiment ? Mais c'est pas une forme de walnut C'est bon hein ? Tu russes l'oreo ? Ok maintenant on va tester le corn cheese Corn dog cheese Corn cheese We take cheese sausage or original sausage ? En France, je suis un gangster Mais ici, je suis un... Où ? C'est une catastrophe C'est une catastrophe Et c'est cheese ? Non, non, cheese C'est mon sourire Un sourire Un sourire Un sourire Un sourire Il n'y a pas de saucisse dedans Et que du fromage Non, il n'y a pas la saucisse ? Non Parce que du coup c'est du fromage fait En gros là, il y a du fromage là Et là il y a la saucisse Je croyais qu'il n'y avait pas de saucisse Moi je croyais qu'il n'y avait juste pas de saucisse Saucisse Et beaucoup Très bon Registration time Oh je ne sais rien Oh je je sais rien Eh je sais rien Non je sais rien Bon Qu'est-ce que tu mets combien ? Si tu dois mettre une note, une marque, quelle ? Pour moi, ça serait de 7 en 10 10 en 6 6 en 6 6 en 6 6 en 8 Quelle une youtube ! Quelle une star ! Follue, nul vlog C'est très haut ! C'est très haut ! C'est bon ! C'est un bon brioche ! C'est bon ! C'est bon ! Pour la marque ? 6 C'est trop sweet ! Non ! C'est juste un peu parce que la brioche ! C'est pas correct ! 9 9 9 ! Ok ! J'adore ! C'est un des plus populaires de street food ! C'est vrai ! En Corée ! Ok, en Corée ! Brioche ! Et l'egg ! C'est très sweet et sauté ! Pour moi, c'est très bon ! Mais... C'est vrai ! C'est italien ! C'est korean ! C'est... 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 C'est la concurrence de ta grand-mère à Noël ! Il va du tout ! C'est la concurrence de ta grand-mère à Noël, je pense ! C'est bien obtained , c'est light ! C'est un f outlets qui l'aété ! C'est un f organic ! C'est emb�soné ! C'est un fat-mère oùнибудь y jumbois ! C'est la note J'aime ça mais pas trop Je l'aime Est-ce que c'est spicy ? Pour lui je suis sûre C'est pas spicy C'est pas spicy ? C'est pas spicy pour toi ? Je pense que tu as piqué J'aurais peut-être pas eu le même morceau J'aurais pu mettre 8 out of 10 8 sur 10 C'est bon hein ? Alors ça c'est le croissant Croissant Nutella 10 out of 10 J'aime Nutella 10 out of 10 C'est un peu caramélisé C'est un peu caramélisé C'est un peu caramélisé C'est un peu caramélisé Mais ça n'a pas la même texture dans le croissant ? N'a rien à faire N'a rien à faire Moi j'ai dit rien C'est bon C'est pas mal C'est comme croissant C'est un peu caramélisé J'ai pas besoin de croissant C'est un peu caramélisé C'est un peu caramélisé C'est un peu caramélisé La texture c'est car il est cire Mais c'est pas le savoir C'est un peu plus de croissant Tu as acheté 5 ? Non Parce que tu as acheté Nutella T'as pas d'intérêt ? On se balade, on prend des trucs à manger, après on se calme un peu sur le côté, on déguste, machin, on repart Ok, on est bloqué, on est stuck les amis Ah non, c'est trop chaud, on va attendre un moment Ça roule ma boule, ça roule ma boule Non C'est comme... C'est comme... C'est comme chicken C'est juste chicken, non ? C'est juste chicken C'est juste chicken 10 out of 10 Le chicken est tellement bon Ouais, elle va aller rire 10 sur 10, vraiment bon Et puis je ne peux pas me souvenir de l'idée Je ne peux pas comprendre de l'idée On like cette street food, on la like là On la like vraiment, franchement c'est bon On avait beaucoup d'a priori en mode ça va être hyper gras On se régale hein, on se régale hein, depuis tout à l'heure On se régale hein, ça c'est dans un petit sachet This is strawberry, with a fruit And this is green tea This is green tea ice cream I don't really like it Because of the texture ? Yeah, because of the... What is inside ? Red bean La note Oh, y'a de la fraise Y'a de l'haricot rouge And for the note ? For me it's like 2 Like really 2 Because of the... Thanks to the strawberry It's 2 Also why it's 0 This one is the Gucci ice cream in here Oh, chill Oh, it's cold Yeah, ice cream It's ice cream Okay It's cold It's cold It's ice cream Like 6 or 7 Out of 10 Yeah, it's quite good I prefer it It's better than matcha tea You prefer green tea or matcha ? I prefer matcha 100% Even more than you Do you prefer matcha or me ? I think Pancake loses my... My food ? My food ? My girl ? Oh, yeah My food ? This I put like 9 9 or 10 9 out of 10 This honey pancake It's very hot It's very hot It's very hot It's very hot I think I put 8 8 8 ? Even 9 9 ? It's good 8 or 9 ? You should decide 9 There is cinnamon inside Yeah That's why It looks like cinnamon roll in Stockholm Yeah, a good 9 Like 9 Like 9 I think it's the best one Yeah, it's very good It's very good All mixed We're going to say that it's ice cream Even if it's not at all It's just what we believed But we're going to do We're going to do it Who do we do it If you say with the camera ? Delicious But it's just ice cream Yeah, I told Because I saw With the corn So I thought It was like Ice cream corn Like corn ice cream But it's not It's like just ice cream Nothing to do with the corn Yeah Okay I thought it was That's why I said No, no, I want to taste ice cream I want to taste ice cream But it's not It's just like ice cream C'est de la glaçose au maïs les gars La glaçose au maïs Korean dance Oh no Korean dance Is it Is it Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça c'est de custard. Il y a une noix au milieu. C'est hyper bon ! C'est haricots rouges, mais en vrai ça n'a pas vraiment le goût. Mais c'est pas mauvais. C'est de la gaufre après, c'est bon là. C'est bon, c'est bon, c'est bien. J'ai pris 10 pièces, mais ça m'a coûté 3000 points. Ça fait quoi ? C'était 1,50€ la gorge. Les amis, aujourd'hui nous sommes repartis in Seoul. Parce que ça ne se dit pas Séoul en coréen, ça se dit Seoul. Comme vous le voyez, nous sommes au bord de la rivière. Petite promenade matinale. Pas du tout, nous allons faire notre activité préférée qui est... Sans mettre plein le gosier. Exactement. Sans mettre plein le gosier ! Voilà les amis, le repas de midi. Gros saumon. Gros saumon. Ouais, ça c'est un joli saumon. Du coup les amis, ce passant on va manger. Donc ça c'est des mangou à la viande. Et ça c'est des nouilles. Et voilà, on va partager. Ça c'est la technique de Lucie, c'est de piquer et de prendre moi. Il y a de la technique, il y a du tag-back. Merde, merde, merde. C'est l'affectant. Putain je me suis tâchée. Ouais. Merde. Putain c'est le gata. C'est bon ? Ouais, bon. Je me suis tâchée partout. Du piment. Je me suis tâchée partout. C'est du piment. C'est du piment. En plus il a baigné dedans. Je pense que là-dedans ils foutent des arrêtes. Comme l'autre ils ont mis des noix. Les cafés ici c'est tellement important qu'il y a des rooftops. Genre ça c'est un café rooftop. Les bars n'ont pas de rooftop ici. Mais les cafés oui. Il faut sachez que ici en fait tout se partage. Genre ça c'est un dessin mais vous vous doutez bien que tout seul on ne peut pas le manger. Donc là en gros vous voyez c'est de la glace. La glace pilier du yaourt et des fraises. C'est hyper bon mais ça on a payé 16 000. C'est hyper bon. Tu sais quand je trotte dans un glaçon. C'est dedans là. C'est pareil. Du coup c'est très léger vu que c'est de l'eau. Ah non on se fait du hui parce que c'est juste des fraises posées sur de la glace. Clairement c'est des fraises sur de l'eau en fait. Ok donc là du coup les amis on va voir le Jongmyo Shrine. Je sais pas si je le dis bien. Mais en gros c'est le sanctuaire je crois royal. Ouais. Attendez je vais faire avant de vous dire de la merde. Du coup là on a pris les tickets pour les 4 palaces et le Jongmyo Shrine. Putain c'est une catastrophe. C'est des tickets combinés. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le même jour. Et ça coûte 6 000 won. Donc en fait ça coûte rien. Ça doit coûter genre 4 ou 5 euros. Et voilà. Et vous pouvez rentrer partout. C'est un peu long là. Le peuple attend. En fait le premier roi de cette dynastie a créé beaucoup de choses. Parmi tout ce qu'il a fait il y a aussi cet endroit là. Et ça c'est un endroit où il y avait des rituels, des cérémonies qui étaient organisées plusieurs fois dans l'année. Et comme tout endroit en Corée ça a été détruit plusieurs fois par les japonais. Reconstruit plusieurs fois. Et cet endroit par contre je ne sais pas si c'est le cas des autres palais mais lui il est au patrimoine de l'UNESCO. Du coup ça date du 14e siècle et ça a été reconstruit au 17e siècle. 14e qui signifiait entre combien et combien. 14. C'est entre 13 et 15. Pourquoi 1500 ? C'est 1300 et 1400. Je le sais. C'est bon. I bring porky in the border. Voilà. Ça c'est la meilleure chose que vous verrez de cet endroit. Parce que c'est en travaux. La porte d'entrée. En fait il dit « For the spirit, for the spirit » mais « What happened ? » « What is the spirit ? » « What were we talking about ? » Moi je pensais que c'était un cocktail. Un cocktail ? Oui le spirit. Moi je pensais que c'était le cheval dans Moulin là. Non c'est dans Valorceau là. Faut pas dire ce genre de mot après ils peuvent croire qu'on est racistes. Genre ça y est on a payé. On a payé 50 centimes. 50 centimes. On en veut pour notre argent. Voilà. Mais là je ne peux même pas marcher sur le palier, le chemin parce qu'on me dit le spirit. Tu l'as payé 50 centimes le spirit ? Hop si vous voulez voir de plus près. Tu te reconnectes à la nature ? Je file le spirit. Les touristes aiment faire des calants aux arbres. Tu files le spirit ou tu feuilles le spirit ? J'arrive même pas à rebondir tellement, ça m'a mindfuck, j'arrive pas à rebondir. Je suis en train de se débrouiller. On a pris une à la patate douce et une normale. Ça c'est de la patate douce les amis. C'est de la patate douce, des morceaux de patate douce. C'est bon hein. Elle est vraiment très bonne. Après c'est pas non plus... Enfin c'est très 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 bonne brioche mais voilà. Ouais non mais sans plus. Voilà. Comme on peut en trouver ailleurs. C'était hyper sympa. Et je trouve qu'on ne le voit pas assez... Enfin quand j'ai regardé ce qu'il fallait faire dans Séoul. Genre souvent c'est écrit... Enfin c'est... Ils te disent de le faire. Mais c'est pas dans les premiers premiers trucs je trouve. Vous voyez les amis ici. Il y a plein de bureaux de tarot. Genre de voyance. Et ils ont même... Genre c'est affiché sur des vitrines. Genre pour les étrangers. Qu'ils ont un traducteur automatique. Genre vous pouvez vous faire tirer les cartes. Donc du coup là les amis en fait c'est un village mais qui a été reconstitué de toute pièce. Je trouve que c'est faux. Mais c'est très sympa. C'est genre village à l'ancienne. Très sympa. On va jouer à un super jeu. Il y a plein de jeux en genre libre-service. Ok t'as compris les règles du jeu ou pas ? Ça compte. Ah ah c'est pas de la pétanque hein faut que ça rentre. Il y en a un qui est rentré. On est où là ? Oh mon dieu ça fait peur. Oh mon dieu qu'est-ce que j'ai vu. Oh c'est l'anniversaire du Bouddha. Il y a quel âge ? Je sais pas. Il s'est écrit Bouddha se border. Bouddha mage que ce soit fermé. Je trouve Bouddha. Est-ce que quand il partait en vacances il partait à Bouddhabi ? Vraiment son service de livraison c'était la Bouddha. Bouddha arrête toi. Bouddha corps. Son chien tu sais ce que c'était ? Un Bouddha almasien. C'est Bouddha arc-en-ciel. J'avais un youtubeur hyper connu qui terminait ses séquences en disant Bouddha les gens. Il disait pas Bouddha au revoir. Bouddha tes souhaits. Mon dieu. Oh mon dieu. Salut vous. Là on est dans notre rayon préféré. Préferal. Vraiment autant je pensais avant que le pays du Coupe Fichol c'était un peu genre le Danemark. La Suède est vraiment le pays du coffee shop les gars c'est c'est la Corée du Sud. Vraiment Séoul c'est une dinguerie genre il y a des coffee shop à chaque coin de rue. Et c'est incroyable vraiment. Ici c'est fou les gars genre les gens ils sont là ils sont assis à leur table ils laissent leurs affaires ils s'en vont ils reviennent genre il n'y a pas de vœux genre ils n'ont pas peur il n'y a pas de vœux. C'est fou genre vraiment c'est fou les gens ici c'est un autre monde vraiment c'est un autre monde. En fait on a un problème on pensait que annyeonghaseo ça voulait dire bonjour et au revoir et en fait je crois que ça veut dire que bonjour du coup quand on quand on rentre on leur dit annyeonghaseo et quand on s'en va on leur dit la même chose donc en fait on leur dit bonjour et quand on s'en va on leur dit bonjour. Regardez les gens ils font la queue pour traverser. Oh vite c'est à nous. Quand tu fais une coloc avec ton ex ça s'appelle COEX. Voila le gars. Tu vas faire la danse toi ? Non je te jure pas. Tu vas y je te jure tu peux. Non je te jure tu peux. Allez arrête arrête. Vous me connaissez je peux pas faire ça. Tu as fait de la danse quand tu étais jeune je pense que tu connais la Corée. Non mais moi j'ai fait des concours et tout tu vois mais là tu vois je vois non mais vous me connaissez je sais pas. Ah non j'ai honte hein ah la la. En fait le truc c'est que vous devez la musique elle tourne en boucle mais faut appuyer sur play. En vrai ça ils ont uniquement eu parce que les gens passent à chaque fois comme moi et mettent play parce que ça m'énerve qu'il y ait plus la musique. C'est quoi avec la pression que tu me mets je vais te le dire ça fait ça fait maintenant trois mois que j'entraînais mon accent. Donc je vais te le dire je rigole beaucoup avec toi. T'es ma petite. Je vais te quitter. Allez les amis c'est parti maintenant on va voir Starfield. Starfield. La star. Le field. Vas-y va pas ma baba. A vos marques. Prêt. C'était un faux départ. Ah non ok. A vos marques. Prêt. Partez. C'est petit. Oh le c**... J'suis parti trop vite! T'es parti trop vite fr navais? Nan mais en fait là je suis déjà revu même. T'as fait le tour ? T'as fait le tour ? ken pas soir... M'aime pas essoufflé ? T'as vu un courbe act…? par là. Non mais moi j'ai vu un téléphone par là. Après on a trouvé un plan et tout mais t'as capté. T'as capté ou t'as pas capté ? T'as pas capté parce que tu captes rien avec ces écritures qu'on comprend pas. Nous on comprend pas. Vous êtes déabonnés du vlog ? C'est une machine à glace les gars. Et en tout cas c'est très sympa, juste très dommage parce que là c'est un peu en travaux. Cette librairie en vrai elle sert juste à prendre des photos, on va pas se mentir, il y a très peu de gens qui lisent les livres. Non mais en vrai si vous êtes short au niveau timing ça sert à rien. Non si 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 faut le voir. Non mais ça sert à rien en vrai. Non mais faut le voir. Mais vous perdez pas votre temps. La bibliothèque à Porto d'Harry Potter elle est beaucoup plus stylée, plus petite et stylée que ça. C'est Sandrine du Cédeï. Je viens vous rendre un livre. Je vous ai dit le rendre le 10 mai. Vous avez un jour de retard. Le bouddhisme, il a été oppressé à un moment donné. Non mais la première religion ici c'est le christianisme. Oui c'est le christianisme. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est le bouddhisme. C'est très très joli et c'est très intéressant mais c'est vrai que c'est un peu délicat de vous montrer parce que comme c'est un vrai temple avec des gens qui prient vraiment etc. Bah un peu partout il y a des gens qui prient et je peux pas les filmer quoi donc ça se fait pas trop. Ça vaut le coup de venir et c'est gratuit. Ça sent l'encens partout en plus. Vous voyez là-bas dans ce temple là aussi il y a des gens qui prient. On les voit ils sont assis par terre sur les petits coussins. Après en Corée, il y a majoritairement des gens qui sont pas religieux. Une personne sur deux. En gros une personne sur deux ça fait à peu près 50% de non religieux. Et après la plus grosse religion c'est le christianisme. Le christianisme avec le protestant et le... Non c'est les catholiques. C'est les catholiques ouais. Avec le christianisme et le protestantisme. Après il y a quoi il y a 16% de bouddhisme. Ouais en gros c'est 15% de bouddhisme. Ouais 15% de bouddhisme. Et 21%. Et là il y a un gros gros bouddha. On prend ses yeux, on les met dans une botte et on les range. Vraiment ça vaut vraiment vraiment le coup. Ouais je pense que c'est celui qui vaut le... C'est le temple qui vaut le plus le coup ouais je pense. Mais c'est énorme. Et là derrière c'est des milliers de petites statuettes. Ou des centaines plutôt que des milliers. C'est waouh c'est... La fente est l'un des milliers de classe. Et là, nous avons rencontré de la fête. Et là, on veut dire à Paris. La fête est le plusoro. C'est un des milliers de classe en Toronto. Et là, on a rencontré de la fête. et là c'est vraiment réuni lot of pluie on n'a plus de batterie dans la fin plus de stockage dans la caméra et là on attend pour aller dans un photo booth let's take pictures a few moments later maintenant on est bloqué et là en tant que gros français on a très envie de passer tout seul sauf que comme on est accompagné d'une locale on n'ose pas et a bata ça marche pas et moi je crois qu'elle a payé pour moi en fait du coup j'ai pu passer mais elle mis ce qu'il a du coup maintenant elle est bloquée et lui il est bloqué aussi ah ah he's coming voilà ça c'est une mémorie en gros on y allait tout le temps quand on était au canada il y en a un en corée team hortens pour ceux qui connaissent pas c'est un coffee shop canadien en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bisous ah mais purée mais on m'entend pas là mais attendez attendez on la refait vite fait ou les amis il pleut ça mouille on est sous la pluie c'est une inverse bonjour on vient on se fait à l'abri on est trempé on va avoir la crème mais les gars vous vous rendez même pas compte comment ça pleut là on n'a pas de parapluie oh la la purée les gars on est trempé il pleut de ouf mais on prend le temps de faire la vidéo donc là on a tous les jours il y a plein de trucs français je suis tellement mouillé que je nage là ah 300 ça c'est quoi je me dis pas c'est un pasteuse de natte à ça ça c'est un pasteuse de natte non non et egg pudding je sais pas ah ok c'est ça on va goûter c'est sûr pourquoi ils ont juste des haricots là sur le fond là pourquoi c'est un croque monsieur par contre ça c'est un croque monsieur bonjour 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 hein mais non 吧 non… oui non mais non je dis pas tropative oui je vais prendre le nom je vais essayer de rouler les saucisses pour deux vidéos Roulet à la saucisse C'est très bon Tu as appris ? Oui mais c'est juste C'est fruit C'est bon On met le milk On va dire que c'est un roulet à la saucisse Mais c'est un roulet à la saucisse Mais en vrai c'est un roulet à la saucisse C'est juste que c'est un roulet à la saucisse C'est un roulet à la saucisse C'est une façade Je suis vraiment... Six Parce que j'aime vraiment les restaurants Six et cinq C'est fri ? C'est sucré ? C'est fri C'est pas fri C'est fri C'est fri C'est juste bread Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est à la saucisse monsieur ? Je pense que les gens frientent tout Non, c'est chin 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 En vrai Four ? Et toi ? Les fours Four ? Ils ont mis de la confiture de fraises Ils ont mis de la confiture de fraises Ils ont mis de la confiture de fraises Dans le croque monsieur les gars Strawberry jam Avec ham et cheve Tell me about the French croque monsieur Il y a seulement ham et cheve Oh really ? Oui C'est pas cultured dei Et nous avons croque madame Qui veut dire viure de ta femme Et dedans c'est ham, cheve et tomate Am-je-je-je Non seulement tomate ? Non, le croque madame pas tomate ? Le croque madame C'est pas comme croque monsieur Ce qu'il y a seulement cheve Non Et j'ai l'oeuf ? Ah peut-être j'ai l'oeuf mais il y a quelque chose de plus exo-tomato c'est vraiment huile c'est cool il me dit que la squale c'est snail non non parce que comment tu dis ? tu dis comme snail how do you say snail ? elle dit strong berries strawberries strawberries elle dit des fraises fortes en vrai je dis strong berries strawberry strawberry what the fuck ? c'est là ? oui je crois il y a probablement strawberry jam je suis sûre qu'il y a strawberry jam non 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 dis ça chouala creme chouala creme chouala creme non c'est strawberry c'est très c'est très c'est très c'est très ok 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 c'est très oh my god oh my god 5 ? et toi ? 6 ? ok 6 ? ok ok je peux te dire qu'il n'est pas c'est un peu c'est un peu non c'est un peu c'est un peu oh my god c'est un peu je l'aime c'est un peu c'est un peu c'est un peu 9 9 5 Vous savez, en France Je suis un gangster Mais ici Je suis un cool Cool est mieux Mais en France Mais Ne vous inquiétez Je suis un cool Strawberry Strawberry Trongberry Trongberry C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Potatoes Onion Cream cheese Mais C'est pas français Ils font ça avec des toppings Je ne sais pas quoi c'est mais c'est pas français Oui, le baguette c'est français C'est pas français C'est pas français C'est bon C'est bon C'est bon Maintenant on va prendre les légumes Après tout le... Eat your veggies Eat your veggies Or I will kill you Wow Le croissant Et... Avec ses mains je pense Avec les mains je pense C'est plus facile C'est comme brioche C'est comme brioche C'est comme brioche C'est comme brioche 5 Non, 3 4 Chausson Pomme, apple Chausson C'est comme... Socks Entre socks et shoes Je ne sais pas les mots Ce que tu portes dans ta maison Pas shoes, pas socks Entre les deux C'est super funny Chausson Je ne sais pas les mots en anglais Mais c'est la chose Entre... Sleepper Sleepper Peut-être Oui 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 Sleepper C'est apple Sleepper C'est entre socks Donc ils aiment apple et shoes Oui Pourquoi ? C'est la signification du nom Je ne sais pas Le looking Le looking C'est pas C'est pas Un peu Un peu Mais c'est le meaning C'est la cotte Cotte brasse L'autre C'est le meaning Mais c'est la cotte brasse Cotte brasse Cotte brasse Je le savais C'est la même chose S'il peut dire C'est la cotte brasse S'il y a quelqu'un La cotte brasse La cotte brasse 5 Et ça ressemble C'est bon ? Comment avez-vous trouvé la nourriture ? La nourriture que nous étions aujourd'hui ? C'est bon ? C'était super ! Mais je me souviens de la vraie nourriture Lucie m'a dit que la nourriture n'est pas la nourriture Et tout est bien ici Abonnez-vous beaucoup ! Bye bye 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 ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci beaucoup ! Ça roule ma foule ! Ça roule ma foule ! On se voit en France ! En France ! Yes ! France ! Ça roule ma foule 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 ! Ça la 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 ! Eh 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 ! Goodbye ! Thank you ! Ça roule ma foule ! Sur cette jolie chorale, il est temps de dire Anyang à notre Honey national ! Le son a été censuré parce que notre rap était beaucoup trop violent et je ne veux pas choquer les hommes sensibles, même si là on dirait plutôt qu'on joue à Shifumi ! En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ! Bisous ! Les amis ! Bienvenue dans ce nouveau jour ! Comment ça va aujourd'hui les amis ? On voyait des coeurs ! 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 Likeer la vidéo ! Likeer la vidéo ! Il y a plus que l'autre jour mais il y a plus que ça va ! Donc là les amis, on est dans le Anok Bookshon Village Et c'est très très mignon ! Il faut parler doucement parce qu'il y a des gens qui habitent là et comme c'est très touristique, il y a toujours du bruit ! Du coup il y a des petits bonhommes en jaune ! Ce qui est marrant c'est qu'il existe des visites, c'est entre 10 et 17h mais nous on était là après ! Oui mais du coup il n'y avait pas des petits bonhommes en jaune, mais tu as le droit de faire du bruit ! En gros c'est entre 10h et 17h que tu n'as pas le droit de faire de bruit ! Ah ! Il surveille le fait que les gens ne fassent pas de bruit ! Et maintenant du coup on va monter un petit peu plus dans le village parce qu'il y a un observatoire ! On va voir c'est comme les américains mais c'est la meilleure vue ! Ah ouais ? Oui c'est écrit dans le best point of view ! On va faire de nos français là ! On va pas y aller ! En fait c'était 6 won par personne ! Et sur les images et tout on a regardé ! Et en fait ça vaut pas trop le coup ! Autant on est des couillons, mais alors des attrapes couillons ! Pas du tout ! Vraiment pas ! La best view qu'on verra aujourd'hui c'est celle-ci ! Bonjour ! On est proches ! Vous et moi ! On se rapproche de plus en plus ! Et moi tu sais je suis proche de ma communauté ! Comme ça vous et moi, on se sait maintenant ! Tu connais moi, je connais vous ! Tu connais chacun ! Au moment où ces vidéos sortiront, t'auras déjà Inca ! C'est vrai ! Je vous remercie pour les Inca, pour les 1000 abonnés ! Vraiment je rigole beaucoup mais ça me touche énormément ! J'ai pas envie de sortir les mouchoirs parce qu'en plus ils sont dans ma poche et ils sont tout mouillés ! Parce que je les ai failli passer à la machine à laver ! Mais tranquille ! Allez bisous ! Allez venez ! Bon allez ! On bouge ! On va se faire écraser ! Oh l'heure ! J'en ai des coquillages ! Petite minute conseil les amis ! On est venu un lundi matin à 9h ! Je vous conseille de faire de même parce que sinon la rue elle est vraiment bondée ! Et voilà quoi ! C'est vraiment appréciable ! Abonnez-vous ! Le vlog ! Voilà vous voyez ! Là vraiment ! C'est genre on est passé là il y a 10 minutes, un quart d'heure ! Il y a grave grave du monde ! Mais... Be quiet ! Je suis vraiment arrivée dans la rue en disant... Les amis ! Et en fait après je me suis tournée et il y avait la dame qui était là et qui disait genre... Be quiet ! Mais moi je savais pas qu'il fallait être quiet madame ! Vous voyez la dame elle est avec son panneau au milieu là ! Il y a une tête disponible qui est rapide ! Elle est beau ! Genre il y a bi quiet mais il n'y a pas un gars qui est vraiment quiet je trouve ! De ouf ! Ça a l'air délicieux les gars ! C'est une brioche là ! Ça a l'air incroyable ! C'est pas mal ! Je fais ça en même temps ! C'est bon ! C'est bon ! En vrai c'est bon ! Mais tout c'est sucré ! Non mais c'est insupportable ! En vrai t'as envie d'un truc sucré ! En vrai t'as envie d'un truc sucré ! Envie d'un truc salé c'est sucré ! C'est bon ! C'est bon ! Les amis c'est parti ! On goûte une petite gaufre au chocolat ! Ça va pas ? Espèce de malade ! C'est caraméisé encore ! Mais c'est un croissant ! C'est un meilleur croissant que le croissant ! Ça c'est un meilleur croissant que le croissant qu'on a mangé hier ! C'est pas du tout une gaufre ! C'est un croissant ! C'est vraiment ! Waffle Shop ! C'est rien d'une waffle ! C'est un croissant je vous jure ! Mais c'est bon hein ! Tout à fait normal puisqu'il s'agit en réalité d'un croffel ! C'est-à-dire un croissant mélangé à une waffle ou une gaufre en français ! Hier, Sam, elle nous a quand même dit ! On va l'appeler Fanny parce que c'est son petit surnom ! Elle nous a quand même dit ! Quoi ? En France vous mettez pas de confiture de fraises dans le croque-monsieur ? C'est quoi ? C'est un croque-monsieur genre juste confiture ! C'est vraiment croque-monsieur ! Jambon, fromage, confiture de fraises ! Et frit ! Vous voyez là, je pense qu'on a enfin compris la sensation qu'ont les Italiens avec ce qu'on fait avec leur gastronomie ! C'est la première fois ! La sensation qu'ont les Italiens avec la pizza à l'ananas ! Les pâtes à la... Les pâtes à la... Carbonara avec la crème ! Avec la crème ! Et l'Italie va se vanger de ça ! Bon les amis, après cette petite pause, cette petite break time pour nous revigorer ! Nous sommes en direction du... Chang... Changdong... 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 Palace ! C'est un autre palace que celui qu'on a fait ! Donc c'est parti ! Vous venez avec nous ! On vous emmène ! Vous avez de la chance ! Vous avez de la chance ! Vous avez de la chance hein ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Mais j'attends que tu aies fini de faire ta toilette ! C'est un flop monumental les gars ! C'est closed ! Genre c'est fermé les Monday et Tuesday ! C'est un flop monumental ! Bon eux c'est encore un plus gros flop parce qu'ils se sont vraiment habillés pour... Je sais pas quoi se dire ! On a acheté des tickets pour rien en plus du coup ! Je peux pas vous croire ! Heureusement qu'Anok a été un succès ce matin ! Putain mais ouais ! Bon les amis, après avoir pleuré toutes les larmes de nos corps et tout ça... On s'est dit vas-y on va se reprendre pour la communauté ! Anyway ! Comme nous sommes pleines de ressources ! Nous avons trouvé un plan B ! Il y a même un parasol pour attendre à l'ombre avant de traverser ! Génial ! Par contre leur application c'est un enfer ! Vraiment ! Ouh les amis ! Regardez-nous où on est ! On est dans la Séoul Forest ! Askip ! Askip en printemps c'est magnifique parce que c'est là qu'il y a les cerisées ! Ah ! Donc voilà on est poseille ! Et on va faire un petit picnic ! Bon... Salade... 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 Pour l'instant salé c'est la vie ! En fait les amis, la Séoul Forest, il y a genre 4 parcs et il y a un périphérique avec plein de voitures et tout qui passent au milieu ! Si vous avez du temps à perdre, venez ! Mais perdez pas votre temps à venir ! Voilà ! On a trouvé les biches ! On a trouvé les biches ! On a trouvé les biches ! Oh la 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 ! Pour ceux qui se demandent le métro, comment ça marche, en vrai c'est quand même assez facile de se repérer ! Parce que là vous avez les stations qui suivent, vous avez la petite musique pour vous dire que le train arrive ! Voilà ! Et là en fait donc ça c'est le numéro de la station où on est, enfin c'est le nom de la station où on est ! A côté là c'est le petit numéro avec la lettre plus le numéro ! Et voilà ! Et là ça montre le sens dans lequel il va, donc la prochaine station et la station d'avant ! Vraiment c'est très intuitif pour le coup le métro ! Les amis du coup nous avons trouvé notre petit coffee shop très sympa, très cheapique ! Et regardez que voyons-nous par ici ! N'empêche il est hyper bon ! On voit beaucoup beaucoup de tiramisu ! Non mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de trucs genre de coffee shop, de petites enseignes comme ça qui font des tiramisu ! Je sais pas si c'est le cas de tout le monde mais genre avec notre copine, enfin avec ma copine on est parti dans un truc de tiramisu du coup hier ! On lui dit ouais le tiramisu et tout c'est italien ! Et en fait elle était choquée genre elle savait pas de choses ! En fait vous voyez c'est fou ! Mais genre la street food elle est vraiment partout genre elle est pas que dans un seul quartier quoi ! En vrai je m'interroge quand même comment c'est possible qu'il y ait autant de restaurants et autant de street food ! Genre comment ils font tous pour survivre tu vois pour être rentable ! Il y a vraiment beaucoup genre partout où vous allez il y a toujours des trucs de bouffe ! C'est grâce à nous qu'on voyage mais c'est quand même une dinguerie les gars d'être là ! Ouais d'être vraiment se dire que t'es à Séoul ! On a vraiment quand même beaucoup de chance ! Même si on voyage pas grâce à ma communauté ! Non vraiment c'est vraiment pas beaucoup de chance ! Parce que c'est vraiment beau ! Oui parce que même dans l'hôtel ils ont un photobouffe ! T'es posé ! Je suis mannequin Zara ! Il y a aucun mannequin Zara comme ça ? Mais si ! Les mannequin Zara sont aussi tu rigoles ! Je suis mannequin Zara ! Tu fais quoi là ? Je suis mannequin Zara ! Tu fais quoi là ? Je suis mannequin Zara ! Je suis mannequin Zara ! Mais... Tu fais quoi là ? Je suis mannequin Zara ! Sha la la la... Sha la la la... Et... Goodbye ! Allez bisous ! Bisous ! Attends faut dire au revoir ça même déjà ! C'est fini on fait les valises là ! C'est la Corée... Corée fin ! Cor au revoir ! Cor au revoir ! Cor à bientôt ! Corée 1, 2, 3 au revoir ! On voulait qu'on reste... Mais on devait qu'on repartir ! C'est la brune ! J'espère que ce vlog vous aura plu les amis ! Euh... Putain comment on dit ? Annyeong c'est bonjour ! Au revoir c'est quoi ? Je cherche une idée ! Merci ! On peut juste dire annyeong ! Annyeong ! Mais je vous dis surtout à très bientôt ! Pour de nouvelles aventures ! Bisous !